Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le lundi 7 octobre 2024. Je souhaite partager avec vous un vécu cet après-midi avec une entité que je considère comme étant probablement la source divine qui a généré notre mère-univers. Je voudrais rappeler des informations que j'ai présentées en page d'accueil de ma chaîne Jean-Charles Bourquin et de mon autre chaîne Alien Scrop Circle Scroshing Channel. A son sujet, elle ne s'identifie pas à la divinité des religions. Et deuxièmement, elle est totalement opposée aux intrusions extraterrestres depuis un certain nombre d'années et particulièrement et premièrement aux intrus extraterrestres apocalyptiques dirigés par les êtres gris qui ont eux-mêmes à leur tête un être gris extraterrestre qui s'est présenté comme le nouveau messie des chrétiens qui a la même âme que le prophète Jésus et il s'est présenté ainsi en figure christique, je le rappelle pour vous, dans un crop circle, un agroglyphe qui a été découvert près de Londres le 19 juillet 2016 à Reiget Hill. Ici maintenant, je vais lire pour vous le texte que j'ai rédigé au crayon de papier pour rapporter ce vécu Je recopie au propre ma bagatelle pour le piano en fa mineur Entre 16h et 17h, je corrige une erreur au blanc correcteur qui est un blanc usagé très épais J'ai l'idée de proposer à la source divine d'ajouter une touche d'humour piquant à une représentation chrétienne dans mon encyclopédie Larousse, trois volumes en couleurs Elle est d'accord Je choisis la page 2707 avec les trois premières lettres S.A.C. Et je l'invite au-dessus de la photographie de l'intérieur de la chapelle de Vence décorée par Matisse Mais elle peut choisir une autre image ou du texte Les yeux fermés, le pinceau avec le blanc correcteur, je précise, orienté vers la page Elle, c'est-à-dire cette entité que je pense être la source divine me fait appliquer du blanc trois fois à chaque fois avec mon accord Je précise qu'elle communique avec moi par télépathie et qu'elle me guide fréquemment alors que j'ai les yeux fermés, le doigt au-dessus d'une page à ma demande, elle le veut bien pour communiquer un message en plaisantant ou une information sérieuse ou une remarque qu'elle peut me faire aussi ce qu'elle a envie Et souvent, je précise aussi que je remarque toujours très stupéfait et souvent très amusé malgré l'habitude que j'ai prise avec elle de communiquer ainsi depuis beaucoup d'années Je remarque souvent avec amusement des mots qu'elle me montre, qui correspondent très exactement à une situation évoquée au moment où j'engage la conversation avec elle Alors, je reviens à ce vécu de cet après-midi Donc, elle a appliqué avec moi comme médium, je peux dire, de la peinture Elle m'a fait appliquer de la peinture trois fois sur cette image que vous pouvez voir et je choisis d'arrêter pour regarder Je découvre ce qui ressemble à une silhouette blanche humaine en prière devant le cierge le très grand cierge à l'intérieur de cette chapelle et le grand crucifix Cette silhouette-là a été produite avec deux coups de pinceau et puis il y a eu un autre coup de pinceau juste à côté sur des mots J'observe concernant cette silhouette qu'elle a une sorte de chignon ou protubérance sur la tête et personnellement, je rappelle que je pense que mon âme a été celle du Bouddha en Asie le Bouddha, Sakhamuni, Siddhartha Gautama Bouddha et il est souvent représenté avec une sorte de protubérance sur la tête qui est une malformation de naissance et de cette façon je pense que la source divine a pu vouloir signifier ici dans ce geste créatif en coopération avec moi comme médium et puis la matière aussi la matière, la terre c'est une idée de l'unité qui s'exprime ici elle a pu évoquer l'âme du Bouddha et j'ai expliqué que je pense que l'âme du Bouddha a été celle ensuite d'une enfant de Marie-Madeleine et de Jésus non pas par sympathie pour Jésus au contraire pour tenter de s'infiltrer je dirais dans les égrégores en construction chrétien dans le futur afin de faire entrave au plan apocalyptique des êtres gris dont la finalité est d'installer une théocratie mondiale avec le nouveau messie des chrétiens à sa tête à la tête du monde et d'autres mondes dans l'univers qui est l'être gris que je nomme Jésus-Oméga et donc ici cette figure blanche qui pourrait évoquer un esprit un fantôme en prière elle peut représenter de nombreuses incarnations de l'âme de Gautama Bouddha en personnes qui ont malheureusement servi le christianisme et aidé d'une certaine manière à résister de l'intérieur à des influences jusqu'à ma libération puisque je rappelle que j'ai été fortement manipulé par les êtres gris qu'ils m'attaquent désormais dans mon sommeil quotidiennement depuis 2008 depuis que je les dénonce comme des imposteurs qui se moquent de la vraie divinité et souhaitent en se moquant aussi de l'humanité parce qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font installer une théocratie mondiale à côté concernant les mots que vous pouvez voir au point qui s'intitule troisièmement sacré, sacrum guerre sacrée des guerres entre grecs qui ont eu lieu avant Jésus-Christ au 6ème jusqu'au 4ème siècle je vais m'intéresser non pas à ces événements malheureux mais au texte qui a été masqué parce que on peut voir que ça a une forme d'œuf ou de disque sur la tranche c'est-à-dire on dirait un disque qui est en train de chuter comme un disque volant extraterrestre et donc je m'intéresse aux lettres qui ont été recouvertes car il y a là un message et je souhaite préciser pour vous cela peut vous intéresser que vous soyez scientifique ou simplement auditeur curieux de ce partage de vécu que c'est souvent comme cela que cette entité la source divine communique des informations que je suis censé par intuition dirais-je comprendre il peut y avoir des informations entrecroisées ça n'est pas toujours une information unique à saisir ça peut être de multiples choses entrecroisées et donc il y a un groupe de lettres qui est là marqué par le coup de pinceau avec les mots juste au-dessus le mot part ensuite il y a le mot athénien le mot sac de la sac au sens de pillage un pillage d'une ville en dessous tutelle et en dessous encore 346 avant Jésus-Christ alors les lettres qui sont vraiment marquées par la peinture c'est A-R-E-N-I-E-N-C-D-E-L-T-U et il y en a peut-être une ou deux autres je ne sais pas mais sensiblement celle-là et à partir de cela j'ai trouvé une information tout à fait notable c'est-à-dire Alien comme les extraterrestres les Aliens souvent dans les films américains vous entendez parler des Aliens vous comprenez E.T. donc Alien extraterrestre Alien veut dire étranger en fait donc Alien extraterrestre ensuite U comme Unité après C-I-R comme la C-I-R alors notez bien juste à côté le Sierge le Grand Sierge avec la bougie donc qui est allumée devant lequel se recueille ce personnage introduit avec ma complicité et celle active créative de la source divine end je rajoute donc j'ai trouvé les lettres pour dire fin en anglais donc Alien Iti Unité Sire donc Sierge Sierge de croyance Sierge de prière end ça veut dire la fin donc la source divine prédit prévoit envisage ou espère que ce plan apocalyptique extraterrestre échoue bientôt c'est le sens en tous les cas de mon action de vous prévenir depuis 2008 et voici un événement que je ne souhaite pas rater de vous montrer tant il me semble chargé de toutes sortes d'informations utiles intéressantes et même amusantes pour nous Madame Mademoiselle Monsieur je vous remercie pour votre attention Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage